Le having, alors le having c'est une chose qu'on voit aussi assez couramment être dans les requêtes SQL, ça permet, c'est presque similaire que le where, c'est pratiquement son frère on va dire, à la seule différence que ça permet d'utiliser la fonction SUM, donc dans certains cas on va être obligé de faire un where avec de l'agrégat et le where avec de l'agrégat ça ne marche pas, donc là on va utiliser le having, je vais vous montrer un exemple assez simple. Donc ici dans cette requête je fais, je vais compter donc as total, sexe, l'âge avec les gens qui sont de sexe masculin, on travaille 25 ans et un group by que maintenant que vous connaissez. Donc je joue cette requête, donc là j'ai deux lignes, j'ai 1 et 2, donc là j'ai deux choix, total 3 qui ont 22 ans et j'ai une personne qui a 23 ans. La question est mais si je veux les personnes qui sont supérieures à 2, d'accord, si je veux que le total de tout ça, je veux filtrer et je veux juste les totaux qui sont supérieurs à 2. D'accord, donc j'aurai juste le 3 qui va sortir, mais d'accord. Donc là je vais rajouter donc le SUM de 2 ici, donc je mets SUM de 2, SUM supérieurs à 2, est-ce que ça marche ? Donc là ça marche pas, il dit NUCAN SUM supérieurs à 2, et sinon comme ça la colonne SUM 2 n'existe pas, donc on n'y arrive pas. C'est là qu'intervient le superbe HAVING. HAVING, on va rajouter le COUNT ici, d'accord, donc HAVING COUNT, vous voyez mon anglais est vraiment super génial. Donc là je vais mettre HAVING COUNT étoile supérieurs à 2. C'est parti, et là on voit que ça marche quand même super bien. Donc là le HAVING est puissant, il fait le taf, il fait le boulot, donc là on est bien dans le cas où on peut faire un HAVING avec une SUM supérieure à 2. D'accord, donc là je vais aussi mettre le SUM, donc le SUM, je peux mettre SUM 1 supérieure à 2. C'est exactement le même résultat, vous voyez. Donc on peut mettre le COUNT et le HAVING dans la même requête. Ok ? Il faut toujours mettre, bon ça vous allez vous en apercevoir à force d'écrire vos requêtes, vous vous apercevrez que le HAVING c'est comme le WHERE, c'est toujours après le GROUP BY. Là, la générante sa taxe. D'accord, on peut pas mettre le HAVING avant le GROUP BY. Donc retenez toujours que le HAVING, ça permet de faire, c'est comme un WHERE mais avec de l'agrégat en plus.